... Bonjour, je me trouve au ministère des Outre-mer pour la passation de pouvoir entre Annick Girardet et Érica Barré. Annick Girardet qui a été nommée cet après-midi ministre des Outre-mer. Nous attendons de deux moments à l'autre l'arrivée de la nouvelle ministre qui va rencontrer Érica Barré et puis il y aura une coût d'allocution des deux ministres. Vous le voyez à travers les images d'Emmanuel Doré, il y a tout le personnel du ministère des Outre-mer qui se trouve sur le parvis, à l'entrée même du ministère des Outre-mer, là où nous nous trouvons. Voilà la nouvelle ministre Annick Girardet qui arrive en ce moment. Elle est reçue par Érica Barré, l'ancienne ministre des Outre-mer, originaire de la Réunion. Je rappelle qu'Annick Girardet est née à Semalo en août 1964. Elle a été conseillée territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, puis ministre de la fonction publique sous la présidence de François Hollande. En ce moment, Annick Girardet va s'entretenir pendant un instant, pendant un quart d'heure avec l'ancienne ministre, ministre des Outre-mer. Et puis juste après, il y aura une allocution certainement des deux ministres. A noter que puis, plus de ministres ultramarins au sein du ministère des Outre-mer, après Marlouis Ponchard, Victor Elurel, Georges Poulange-Chuin et notamment Érica Barré, Emmanuel Macron n'a pas voulu renouveler en tout cas cette méthode en plaçant Annick Girardet. Mais je vous le disais, Annick Girardet connaît un peu les territoires d'Outre-mer, puisqu'elle était conseillère territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, et notamment elle a été députée de Saint-Pierre-et-Miquelon. Toujours au ministère des Outre-mer pour cette passation de pouvoir, il vient d'avoir un entretien entre Érica Barré et la nouvelle ministre, c'est Annick Girardet, et à présent, Érica Barré va donc tenir une courte allocution, et puis ce sera ensuite au tour d'Annick Girardet. Nomé c'est l'après-midi, ministre des Outre-mer. Mesdames et messieurs, chère Annick, madame la ministre, bienvenue, j'allais dire bienvenue chez toi, en tant qu'ultramarine et maintenant ministre des Outre-mer. C'est vrai que, bien sûr, beaucoup d'émotions que je m'exprime aujourd'hui, à ce moment précis, où la belle aventure au ministère des Outre-mer, qui fut une aventure immensément riche, intense, stimulante, s'achève. Je tenais à vous dire à quel point je fus non seulement heureuse, mais très honorée de travailler avec vous tous pour les Outre-mer. Et je vais reprendre une phrase d'Émée Césaire, mais elle se dit aussi en créole, réunionnais. C'est tipa-tipa en arrivée. Mais bon, maintenant, j'allais dire, elle est passée dans le vocabulaire courant, on le dit assez facilement maintenant au Sénat, à l'Assemblée nationale, dans les ministères. Mais Émée Césaire, il disait, un petit pas fait ensemble vaut mieux qu'un grand bon solitaire. Et je crois que c'est ce qui peut résumer ce que nous avons fait là ensemble durant des longs jours, des longs mois, des longues heures, quelquefois, n'est-ce pas Madame la Directrice ? Ici et ailleurs, nous avons fait, je crois, œuvre collective. Nous avons travaillé ensemble. Nous avons construit ensemble. Et c'est ce bon que nous avons fait, un petit bon, mais un bon quand même, un bon nécessaire, que nous avons fait, non pas en solitaire, mais nous l'avons fait ensemble. Et je voudrais vraiment, sincèrement, vous remercier les unes et les uns pour cet engagement et ce travail. Donc, je ne reviendrai pas sur la notion de temps, parce que vous avez suffisamment entendu la ministre des Outre-mer, mais je me tourne vers les journalistes, parce que ça a été en particulier eux qui n'ont pas arrêté de m'interroger sur ce temps. Alors, ce temps, dis-moi Madame la Ministre, ça va être court, vous allez avoir des difficultés, vous n'allez pas pouvoir travailler, vous n'allez pas pouvoir faire. Eh bien, vous voyez, dix mois après, on en parlera là tout de suite, on a fait énormément de choses. Et vous avez été les témoins. Je voudrais à vous aussi, Mesdames et Messieurs, vous remercier pour votre présence, pour le travail que vous avez fait, qui a aussi fait passer nos messages, qui était important. C'est important d'informer, de dire ce qui se passe ici dans les murs d'un ministère, ce qui se passe ici à Paris, quand on est à Papette, ou quand on est à Mayotte, c'est très important que toutes ces informations arrivent sur les territoires. Donc, merci à vous pour ce travail. Alors oui, les territoires français, ça a été ce que j'ai voulu dès le départ, donner un nouveau souffle, une belle ambition pour nos territoires ultramarins. J'ai souhaité que les 3 millions de concitoyens répartis dans l'ensemble de ces océans, de ces grands océans, sentent que nous étions préoccupés par, bien sûr, leur quotidien, mais que nous avions vraiment envie de leur dire qu'ils faisaient partie intégrante de la France et de la République. Et nous avons beaucoup travaillé pour porter cette ambition, l'ambition de la France océanique, garder cette idée de cette France océanique, parce qu'elle existe, parce qu'elle est réelle. Maintenant, il s'agissait pour moi de continuer le travail pour en faire une république océanique. Et aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Nous avons avancé, mais nous avons encore beaucoup de travail à faire pour que la République, elle, devienne océanique. Alors, on a installé cette nouvelle dynamique et je me suis attachée à être aussi méthodique dans l'ordre des priorités. On ne développe pas des territoires sans les hommes et les femmes qui y habitent. On ne peut pas développer des territoires hors sol. Alors, il me semblait absolument important que nous puissions aussi concentrer nos efforts sur le développement humain, avoir une politique volontariste sur le développement humain, l'insertion, l'éducation, la jeunesse, l'université, on en parlera tout à l'heure. Et puis, je voudrais aussi dire que ce travail qui a été collectif avec vous tous, il n'aurait pu se faire sans l'engagement total, entier, d'abord des premiers ministres Manuel Valls et Bernard Cazeneuve et surtout de l'engagement fort du président de la République, François Hollande, qui a été absolument présent et dont les choix déterminants ont pu faire avancer beaucoup de sujets sur les Outre-mer. Je voudrais bien sûr saluer, puisqu'on ne part jamais de rien, parce qu'avant nous, il y a ceux qui agissent aussi et qui ont bien agi. Je voudrais saluer, bien sûr, mes prédécesseurs, Victorin Lurel et Georges-Beau-Langevin. Donc, lancer des chantiers, je le disais, ils ont été nombreux. Je vous rassure, je ne vais pas tous les passer en revue. Vous faites la grimace, vous avez raison, parce qu'il y en a beaucoup. Mais je voudrais quand même en citer quelques-uns, parce que je crois que c'est important de parler aux uns aux autres. Je voudrais dire que nous avons été heureux de conclure les accords de Papette, parce que ça a été un long cheminement, engagé avant nous, conclu avec nous, et qui m'a fait rencontrer la Polynésie, la population polynésienne, avec une belle culture, un immense territoire merveilleux, avec d'immenses potentialités. Et nous l'avons conclue avec le président en exercice il y a encore quelques temps, François Hollande, et puis le président Fritsch. Ça a été une belle conquête, je crois, qui va tracer l'avenir aussi de la Polynésie. Et puis je voudrais dire que le travail que nous avons fait, les chantiers, tous les chantiers que nous avons engagés ont ce fil aussi conducteur qui est celui de l'émancipation. Lorsque nous faisons le développement humain, c'est aussi pour que chaque population puisse s'émanciper, puisse prendre en main leur destin, puisse faire les bons choix, avec les stratégies que nous avons arrêtées dans la loi égalité réelle outre-mer. Voilà un moment extraordinaire, un moment politique important, un moment politique où nous avons pu faire partager au-delà des approches partisanes, par les sénateurs, par les députés, par la société civile. Nous avons pu faire partager notre vision des Outre-mer, la belle vision de la France océanique, la belle vision ambitieuse pour tous ceux qui y habitent. Nous avons fait voter cette loi à l'unanimité, dans les deux chambres. Ça veut dire que nous avons véritablement partagé, co-construit avec l'ensemble de ces territoires. Et cette loi, elle a deux axes. Le premier axe est un axe de solidarité, d'égalité, d'égalité sociale. Il était particulièrement choquant, injuste, que certaines prestations servies ici sur l'Hexagone ne pouvaient pas être attribuées à nos concitoyens dans nos territoires ultramarins. Nous avons réparé en grande partie cette injustice. Il restera, Madame la Ministre, encore quelques éléments à améliorer, mais je sais pouvoir compter sur vous. Et puis, il y a cette approche tout à fait nouvelle que nous inscrivons dans la loi égalité réelle. Chaque territoire est singulier et chaque territoire doit avoir son approche particulière de politique publique. Nous ne pouvons pas avoir une approche globale pour l'ensemble des Outre-mer. La Réunion ne ressemble pas à la Martinique. La Martinique ne ressemble pas à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et donc, il est pour nous d'évidence que nous devons construire ces plans de convergence pour chacun de ces territoires en collant à leur réalité pour avoir la meilleure efficience possible. Je voudrais aussi évoquer un sujet qui me semble est aussi absolument structurant sur lequel nous avons travaillé. C'est la mobilité. Nous avons voulu inverser le regard historique que nous avions jusqu'à présent sur la mobilité avec un axe exclusif territoire vers l'Hexagone. C'est bien, mais ça n'est pas suffisant. La mobilité, elle doit être conçue avec un retour. Le choix du retour est la meilleure chance que nous pouvons donner en termes de développement humain, en termes d'émancipation et en termes de développement économique et social sur nos territoires. Le retour des forces vives est une véritable chance pour nos territoires et nous l'avons mis dans la loi. Il faudra continuer à se battre pour cela. Et puis, je pense que la mobilité, retour, certes, mais aussi la mobilité est dans la grande zone. La loi égalité réelle en parle. La loi égalité réelle propose des actions en ce sens parce qu'on ne s'enrichit mieux que lorsque nous découvrons le monde et nos jeunes ont cette obligation de découvrir le monde et nous devons les accompagner. Et puis, bien sûr, nous avons beaucoup travaillé sur la mémoire et dans nos territoires, la mémoire, c'est important. Nous avons travaillé avec la commission Stora qui a rendu son rapport cette année. C'était une attente de nos concitoyens. Nous avons travaillé sur les réunionnais de la Creuse. C'est un dossier qui nous tient à cœur et il n'est pas fini, d'ailleurs, non plus, les conclusions du rapport Stora qui faudra, la commission Stora qui faudra continuer. La coopération régionale, Madame Lemini, je sais que cette action vous tient aussi beaucoup, beaucoup à cœur. Et nous, nous l'avons portée, bien sûr, dans la loi, accompagnée au plus près Serge Etchimi dans cette action parce qu'en lien avec tout ce que je viens de dire et dans un fil conducteur, les destins de nos territoires ultramarins se passent aussi dans les grands bassins et l'ancrage océanique de nos territoires passe par le développement de cette coopération régionale. Et nous devons absolument avoir un rôle diplomatique beaucoup plus fort et à la hauteur des ambitions que nous portons dans nos océans, nous devons développer cette approche et nous avons travaillé là-dessus, nous devons continuer à travailler là-dessus, porter cette approche diplomatique dans nos territoires pour que, enfin, nous puissions avoir de véritables relations diplomatiques avec les pays de la zone. Il y a la grande université de l'océan indien, le rapport de M. Chabria et Luc Alade ont été rendus. Maintenant, il faudra le mettre en œuvre pour que cette grande université puisse être créée. Et puis, bien sûr, la Guyane. La Guyane a été des moments très intenses de rencontres avec les Guyanais. Nous avons beaucoup travaillé ensemble. Moi, je me souviens de la nuit avec mon cabinet et les Guyanais où nous avons passé toute une nuit du 1er au 2 avril de 19h à 4h du matin à échanger avec la population, à écrire ensemble des propositions pour l'avenir de la Guyane. Nous l'avons fait pour la petite enfance, pour la santé, pour l'éducation. Nous avons fait des douzaines d'accords thématiques. Nous avons conclu des accords avec la Guyane pour le rattrapage économique, social, éducatif. Et puis, il y a des accords qui ne sont pas peut-être partagés sur la place publique mais qui me tiennent à cœur et qui sont historiques. Je pense aux Amérindiens. Nous avons eu un accord particulier avec les Amérindiens où nous avons prévu la rétrocession de 400 000 hectares, ce qui est pour eux historique. Et je l'espère qui permettra aux Amérindiens de pouvoir avancer dans leur projet en Guyane. Et puis, on me pose la question de ces excuses. Oui, s'ils étaient à refaire, je les referais. Je referais ces excuses parce que je pense qu'ils étaient absolument nécessaires. Je pense qu'il était nécessaire de prononcer ces mots parce qu'ils étaient attendus. et je partage ce que Nelson Mandela disait. Nelson Mandela disait vous obtiendrez plus dans ce monde avec le pardon qu'avec des représailles. Et je pense que cette rencontre nous a permis d'écrire, en tout cas je le souhaite, d'écrire une belle page pour les Guyanais. Mayotte, Madame la Ministre, Mayotte est un territoire aussi extraordinaire jeune avec d'énormes défis. Nous l'avons accompagnée plus pour les écoles, plus pour l'eau, plus pour la sécurité. Mais il y a tant à faire. Et sur l'eau, nous avons maintenant l'expertise technique qui vous sera remise et qui est à votre disposition pour pouvoir engager l'ensemble des travaux nécessaires. Et puis enfin, l'Europe, nous pouvons être fiers d'avoir travaillé avec l'Europe, avec les commissaires, Madame Crétou et Madame Vastager. Ça nous a permis, bien sûr, d'enlever l'octroi de mer du périmètre du RGEC. C'était une bataille compliquée, nous l'avons gagnée. Nous avons gagné les 38 millions d'euros pour la Cannes. Je pense que les quotas, le dépassement des quotas pour le Rhum, ça sera dans quelques jours. et j'espère que vous aurez une bonne nouvelle à annoncer à ceux qui attendent. Voilà, nous avons fait, bien sûr, la première rencontre sécurité en conférence nationale de la sécurité ici. Nous avons travaillé avec les élus. Bref, nous avons fait beaucoup de travail en co-construction, en respect des uns et des autres. Et puis, on ne peut pas parler des Outre-mer sans parler de la jeunesse. La jeunesse est une belle promesse sur nos territoires. Une magnifique promesse. Alors, elle fait l'objet d'un travail particulier avec le SMA, bien sûr, mais nous avons souhaité porter des projets particuliers avec les associations, avec l'économie sociale et solidaire, avec la culture, avec les associations sur le terrain et dans l'Hexagone pour que nous puissions, avec l'éducation, l'emploi, la mobilité, la culture, les sports, les accompagner dans leur ambition et dans leur réussite. Nous devons cesser d'avoir peur de notre jeunesse parce que notre jeunesse est magnifique, elle est belle et elle réussira si nous l'accompagnons. Et je voudrais te saluer, cher Jean-Marc, parce que tu as été un combattant, tué d'ailleurs, un combattant, de cette jeunesse qui réussit. Tu es aussi l'exemple de cette jeunesse qui réussit, celle qui fait péter les plafonds de verre, mais on les tous un peu et donc je voulais te saluer parce qu'on a fait un excellent travail en bonne intelligence avec beaucoup de détermination. Puis permettez-moi de saluer ici devant vous avant de finir mon excellent cabinet. Proche, professionnelle, efficace, jeune, dynamique et dévouée aux Outre-mer. Donc je voulais vraiment les remercier, ils ont été magnifiques. voilà, j'avais commencé il y a quelques, il y a dix mois par une phrase, mais je vais la redire, une phrase de Bernard Shaw que Robert Kennedy citait dans sa campagne présidentielle en 1968 lorsqu'il allait à la rencontre des oubliés et des marginalisés aux Etats-Unis. Et quelque part, la boucle est le bouclé aujourd'hui et c'était cette phrase, c'était « Certains voient les choses telles qu'elles sont et disent pourquoi ? » Moi, je rêve de choses qui ne furent jamais et je demande « Pourquoi pas ? » Donc on va continuer, Madame la Ministre, j'en finis par là. Je vais continuer là où je suis, là où je serai. Je vais continuer à me dire « Pourquoi pas ? » et me battre pour que le « Pourquoi pas ? » devienne juste les deux mots qui n'existent plus pour certains qui réalisent totalement leurs rêves. Chère Annick, je te souhaite vraiment la plus belle des réussites dans ce magnifique ministère rempli d'enjeux de réussite de belles personnes. De répondre à cette attente de la France océanique mais surtout de la République océanique. Mais je connais ton dynamisme, je connais ta détermination et il y a la deuxième expression qui est maintenant très connue au Sénat et à l'Assemblée nationale c'est « Tu as, il coupe gros bois. » Et comme tu n'es pas beaucoup plus grande que moi, je pense que la petite H va reprendre le travail pour couper le gros bois. Merci beaucoup. Chère Erika, merci, merci pour tes mots, tes mots de soutien pour moi mais surtout pour tes mots pour l'Outre-mer et ces nombreux mois au service de l'Outre-mer et je voudrais te dire combien moi aussi puisque j'étais ministre de la fonction publique, ministre du développement et de la francophonie, j'ai apprécié de travailler avec toi comme j'ai apprécié de travailler avec Georges ou avec Victorin parce que je ne les oublie pas, tu les as citées, cette histoire des cinq dernières années, je l'ai un peu vécue avec vous et merci et félicitations pour tout ce que tu as fait. un exemple, le CIMM, tu en as parlé quand on est arrivés l'une et l'autre, le CIMM était déjà bien en cours mais on a réalisé qu'il n'était pas à notre goût et comme on voulait. Et bien toi ici, moi la fonction publique, on a su se remettre au travail et puis le reproposer autrement dans la loi égalité réelle pour l'Outre-mer et je crois que c'était une bonne chose et chacun a compris qu'on avait beaucoup de points communs et qu'on était toutes les deux, enfin qu'on lâchait rarement quand on avait ou quand on menait un combat. Je suis extrêmement honorée du choix qu'a fait le président de la République et le Premier ministre de me confier ce ministère pour un temps pour poursuivre et je dis bien poursuivre le travail qui a été mené par Erika et avant par mes autres amis parce que depuis 2007, que ce soit les uns ou les autres je travaille avec eux j'avance avec eux pour que cette belle ambition que l'emporte tous pour que l'Outre-mer soit véritablement reconnue comme une richesse pour que l'Outre-mer soit véritablement reconnue comme des bassins maritimes exceptionnels pour la France des lieux d'ambition de développement de représentation de la France dans le monde entier la France c'est ça la France c'est l'ensemble des Outre-mer dans l'ensemble des océans jamais en France le soleil ne se couche jamais grâce aux Outre-mer c'est peut-être comme ça ça paraît un peu bateau mais sauf que c'est important et moi qui ai porté avec Laurent Fabius la COP21 et qui l'ai porté pour les territoires isolés pour les territoires insulaires et notamment pour l'Outre-mer je peux vous dire combien le message de la France à ce moment là a été fort et combien nos relais Outre-mer ont été importants dans la réussite de cette COP21 dans chaque Outre-mer dans chaque Outre-mer nous avons la capacité de rayonner dans l'ensemble de nos bassins maritimes je crois au développement maritime je crois au développement maritime de la France beaucoup plus fortement que ce qu'il a été aujourd'hui il ne peut se reposer ce développement ou se poser que ou se faire qu'à partir des Outre-mer co-construire tu l'as dit plusieurs fois c'est ma méthode c'est ce que j'ai fait à la fonction publique c'est ce que j'ai fait au développement et à la francophonie co-construire c'est important co-construire bien sûr avec vous dans cette maison les administratifs de cette maison les cabinets le cabinet de cette maison mais aussi avec les élus des différents territoires parce que tu l'as dit il n'y a pas un Outre-mer qui se ressemble c'est pour ça qu'on dit des Outre-mer d'ailleurs des territoires avec leur spécificité avec leur histoire avec leur identité avec leur culture très souvent différente et celle qui vient du territoire le plus froid le plus mal connu peut vous dire combien il est important qu'on puisse tenir compte de chaque spécificité vous savez l'Europe parle de territoire isolé pas obligatoirement d'Outre-mer de territoire isolé et cette notion il faut effectivement qu'on puisse davantage l'exploiter et la développer dialogue donc c'est fondamental pour réussir dialogue dialogue aujourd'hui dialogue demain co-construction c'est important moi j'ai toujours porté une vision claire des Outre-mer et de la mer parce que je pense qu'un jour ça devrait être uni dans une politique publique on y arrivera peut-être c'est pas encore le cas mais ça viendra même si j'aurai effectivement l'incompétence sur les bassins les différents bassins maritifs alors rattraper le retard entre la métropole et les Outre-mer c'est la loi qu'Éric a apporté à l'Assemblée nationale et au Sénat et la raison de se féliciter de cette union autour de cette loi cette exception union de tous les partis politiques de tous les clivages qu'on pouvait connaître habituellement c'était peut-être la prémisse à ce qui va peut-être arriver plus largement sur plusieurs d'autres dossiers mais ça a été le cas en Outre-mer et c'est souvent le cas en Outre-mer parce que les ministres savent porter cette mission ou cette volonté forte de faire avancer ces territoires et de faire comprendre à chacun et personne ne reste insensible aux arguments des ministres sur les questions Outre-mer sur la solidarité qu'on doit avoir envers les Outre-mer mais aussi sur le développement économique avec au centre de nos préoccupations la jeunesse la jeunesse ça a été ma préoccupation depuis toujours professionnellement bien sûr parce que j'en viens de ces sujets de jeunesse en tant que députée en tant que ministre j'ai porté la question de la jeunesse comme j'ai porté d'autres questions comme la question de la francophonie d'ailleurs qui revient ici encore plus fortement parce que je crois honnêtement aussi que chaque Outre-mer doit porter la question de la francophonie dans leur bassin maritime l'océan indien peut porter ce grand message vous parliez madame la ministre j'ai récord l'université de l'océan indien et bien il faut lui rajouter le mot francophonie c'est indispensable et je crois que ce sera d'ailleurs comme ça qu'il faut porter ce message fort dans l'océan dans l'océan indien voilà les dossiers prioritaires tu les as énoncés j'en connais quelques-uns mais je me garderai bien de faire des commentaires aujourd'hui sur ces dossiers puisque j'ai d'abord quelques jours de travail avant de pouvoir me présenter ce que je veux dire ici c'est que chacun me trouvera toujours à ses côtés qu'on soit un élu du territoire une association une administration c'est ensemble que l'on pourra construire l'avenir et conforter parce que tu l'as commencé à le construire conforter le travail que vous avez mené tu as cité tout à l'heure Aimé Césaire moi j'ai juste l'habitude de dire je ne sais pas si quelqu'un l'avait dit avant moi mais très certainement que seul on va très très vite c'est vrai c'est facile on va vite seul mais tous ensemble et bien j'en suis sûre on ira beaucoup plus loin et ce loin là il peut rejoindre le rêve ou le pourquoi pas alors le pourquoi pas je vais le prendre aussi et puis on va le porter ensemble merci beaucoup merci beaucoup